Bonjour, bienvenue chez REIN. Je suis Jean, directeur des investissements et directeur de la recherche marché. Ensemble, dans nos rendez-vous quotidiens et hebdomadaires, on va vous présenter un certain format vidéo pour vous permettre finalement d'analyser avec nous la tendance macroéconomique des marchés financiers traditionnels et ce qui va nous permettre aussi de pouvoir donner des éléments de réponse ensuite techniques sur la partie des marchés crypto. Alors on va utiliser une méthodologie un petit peu unique, une méthodologie que je maîtrise très bien, basée sur l'approche de l'étude graphique, basée sur une étude des indicateurs mathématiques aussi qu'on a à disposition dans nos études d'analyse technique, et puis surtout la couche on va dire des vagues d'Elliot et de l'Harmonic Trading qui va nous permettre finalement in fine et en conclusion de pouvoir articuler des scénarios autour de points clés, de points pivots qui vont pouvoir vous aider à mieux appréhender finalement les tendances des marchés crypto. Donc du Bitcoin aux différents types de tokens qu'on va pouvoir analyser ensemble, vous aurez vraiment des éléments de réponse pour vous aider au quotidien et de manière hebdomadaire à mieux comprendre finalement la mécanique psychologique derrière ces marchés. Donc c'est maintenant on passe à la vidéo et on vous explique tout. N'oubliez pas de vous abonner sur nos différents réseaux et c'est parti. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire un petit récap de ce qui s'est passé hier et de ce qui va advenir demain par rapport à la principale news qui a été le fait que la SEC a approuvé certains ETF ou trust sur le Bitcoin, sur le Bitcoin spot avec un potentiel départ de trading ou d'ouverture des transactions aujourd'hui. Donc ça c'est une news qui a été quand même attendue depuis maintenant un certain temps. On en avait parlé précédemment dans les mois qui ont précédé et c'était pourquoi d'ailleurs on pouvait voir s'aligner au niveau de la SEC. du news flow un certain nombre d'éléments techniques sur les charts du Bitcoin qui nous permettait de pouvoir viser cette zone des 48 000, 50 000 qu'on a défini maintenant depuis un certain nombre de semaines. Maintenant il va falloir un petit peu creuser et voir comment tout ça va s'articuler en termes d'évolution de la tendance puisqu'en effet c'est quand même une news suffisamment on va dire costaud et structurelle puisque puisque avec cette ouverture finalement de ces différents supports d'investissement alignés sur le Bitcoin et grosso modo aussi sur la blockchain et les différentes sociétés qui sont dans l'écosystème on va dire blockchain au sens large du terme. On va avoir maintenant un certain nombre de cash d'investissement qui vont être faits sur ces différents supports ce qui va avoir forcément un impact significatif sur le long terme sur la grande histoire des cryptos mais principalement en l'occurrence sur le Bitcoin et dans un second temps peut-être l'Ether. Donc voilà pour résumer au niveau fondamental au niveau des news c'est quand même une news extraordinaire pour l'écosystème puisque finalement on a une acceptation du monde traditionnel de la finance vers les cryptos avec cette annonce. Et donc on peut être relativement confiant maintenant dans les prochains mois pour que justement cette nouvelle on va dire ce nouveau chapitre de cotation sur les bourses traditionnelles pour avoir un accès au Bitcoin puisse donner lieu à une belle tendance. De toute façon c'est ce qu'on voit maintenant sur le long terme avec le Bitcoin puisque je rappelle les targets long terme du moins pour les 18 prochains mois sur le Bitcoin sont plutôt autour des 100 000. C'est un petit peu la zone qu'on va viser. En revanche et c'est là qu'il va falloir être un petit peu on va dire prudent cela dit ça va pas forcément ou du moins on va peut-être attendre quand même une confirmation à court terme de ce qu'on voit au niveau du news flow pour vraiment valider maintenant une départ ou un départ de tendance on va dire impulsif direct. Ou bien peut-être passer encore quelques semaines dans des zones un petit peu de forte volatilité en forme de range de consolidation et c'est là tout l'enjeu à court terme de cette semaine et des prochains jours. Voilà donc pour faire un petit point sur ce qui s'est passé hier donc la SEC approuve un certain nombre de ETF et de Trust comme je l'ai dit je vais vous montrer un petit peu vous pouvez aller voir sur Market Watch. C'est quand même un site assez solide pour ceux qui cherchent à avoir de l'information on va dire en provenance du monde traditionnel de la bourse. Il y a un certain nombre de ETF qui ont été listés ou du moins qui sont en passe d'être listés maintenant pour le trading dès aujourd'hui. On a un certain nombre de compagnies qui ont été approuvées donc on a Grayscale pour le plus connu avec le high share bitcoin de BlackRock. On a aussi le Trust de Valkyrie qui a été approuvé donc vous voyez tout ça ça va pouvoir s'échanger sur les différentes places des bourses américaines que ce soit sur le NICE, le CBO, le Nasdaq. Donc c'est les principales bourses américaines. Il y a un certain nombre de frais d'entrée à l'intérieur donc voilà ça ça va être un petit peu l'enjeu en va dire marketing pour ces fonds là. Je rappelle que ici on est principalement en face de Trust plus que d'ETF donc pour ceux qui ça intéresse vous pouvez aller vous documenter un petit peu aussi sur les différents sur les différents sur les différents les différences entre ces différents termes ou ces différents supports. Il ne faut pas oublier que principalement les Trust sont là pour absorber certaines liquidités au nom de tiers. Donc principalement des clients aussi qui vont pouvoir investir sur ce type de support. Les Trust ou les ETF ou les compagnies qui vont diffuser ce type de produit là forcément ils vont venir acheter et storer des bitcoins sur un certain nombre de custody. Ces custody là ne sont pas garantis notamment sur ces différents supports donc il y a un risque associé en contrepartie des custody des différents acteurs. Bon ça c'est propre à la blockchain en règle générale. Et sur ces Trust aussi pour l'instant la mécanique c'est que si vous voulez un peu rentrer sortir ça va dépendre aussi d'une certaine liste d'attente c'est à dire que vous pouvez sortir si un nouvel entrant rentre etc. Donc on va avoir aussi je pense dans les premiers jours les premières semaines de cotation mise à l'épreuve de la liquidité de ces fonds et donc on n'aura pas forcément un reflet direct de l'indice de prix qui reflète finalement le prix d'un ETF ou d'un Trust. va dépendre aussi de cette capacité de liquidité là et aussi des frais inhérents à la gestion de ces ETF. Voilà donc il y aura forcément une différence de prix entre le spot du Bitcoin tel qu'on le voit et finalement l'indice de prix qui est reflété par ces différents Trust ou ETF. Donc ça c'est quand même je veux dire comme tout lancement de business on peut imaginer qu'il y ait quand même une phase où il va y avoir des plâtres un peu d'essuyer. Donc j'avancerai quand même un petit peu avec prudence et de toute façon c'est ce qu'on voit aussi se matérialiser sur les différents graphiques de prix. sur les différents supports qu'on a à disposition que ce soit le Bitcoin, le TH ou bien même l'indice CMC 200 qui reflète bien un petit peu l'indice de prix des 200 plus grosses market cap de la crypto actuellement. Et donc voilà ça c'était pour refaire un petit point là dessus. tout ça pour vous dire que je pense qu'il faut dissocier cette news là sur l'aspect long terme des choses qui a vraiment un effet positif et sur ce qui va se passer sur le court terme. Donc pour ceux qui veulent aller voir un petit peu il y a certaines informations que vous pouvez retrouver sur le journal du coin qui font la différence un petit peu entre qu'est-ce qu'un ETF et qu'est-ce qu'un Trust. Il rappelle bien la problématique d'arbitrage et de liquidité donc vous voyez contrairement à un ETF un Trust est une structure juridique ou une entreprise qui détient des actifs pour le bénéfice d'un tiers un Trust est bien moins liquide qu'un ETF ce qui signifie qu'elle est plus facile d'acheter et de vendre un ETF qu'un Trust. Aussi à l'inverse d'un ETF Bitcoin spot un Trust Bitcoin ne suit pas obligatoirement le prix du sous-jacent Bitcoin ce sont deux choses différentes voilà donc je vous laisse un petit peu Dior sur ça puisqu'il ne faut pas en fait faire des raccourcis c'est quand même des supports d'investissement assez compliqués dans leur mécanique et c'est un petit peu trop facile de vulgariser on va dire une news comme voilà un ETF va être livré donc on va avoir directement un impact. sur le prix c'est possible mais j'attendrai quand même et je vais vous le montrer tout de suite des confirmations claires sur les charts pour vraiment invalider les scénarios on va dire graphiques ou techniques et derrière finalement suivre un plan de trading ou de conviction basé sur des faits des faits qui soient validés et non pas qui soient totalement anticipés puisque dans cette zone de prix aujourd'hui on a quand même un risque de volatilité assez forte voilà donc vous pouvez aussi aller visiter les différents websites que ce soit Grayscale ou du iShare de BlackRock là vous voyez bien sur la partie Grayscale on vous parle bien d'un Grayscale Bitcoin Trust voilà donc c'est pas un ETF c'est un Trust et sur la partie du BlackRock iShare MSCI vous avez aussi des informations sur le site investing.com et là vous pouvez aussi retrouver certains éléments voilà donc pour rappeler la valeur du fond est étroitement liée à l'acceptation du Bitcoin à l'évolution du secteur et au changement de gouvernance. Elle est soumise à l'extrême volatilité inhérente au marché des actifs numériques ainsi qu'aux risques liés à la perte et au vol ou à la compromission des clés privées. BlackRock souligne que les procédures de sécurité du Trust sont conçues pour protéger ses actifs mais qu'il n'y a aucune garantie qu'elle soit efficace contre toutes les menaces potentielles. Voilà donc ça c'était la petite aparté pour commencer cette vidéo. Sur la partie économie calendare aujourd'hui quand même n'oubliez pas des statistiques relativement importantes attendues sur le marché US notamment sur la partie inflation et corps inflation et c'est ce qui va me permettre de pouvoir enchaîner avec un petit peu l'analyse ou l'approche ou le commentaire du marché ce matin. Puisque je rappelle que pour le moment il y a deux drivers sur la partie Bitcoin, donc du marché crypto-monnaie, voire trois mais plutôt deux. Le premier c'est que pour l'instant c'est le cash qui régit finalement la capacité des marchés à risque de pouvoir continuer à s'apprécier donc indices ou ETF ou via Bitcoin. Puisque je rappelle que pour l'instant la thématique c'est de continuer à surveiller finalement les politiques monétaires des différentes banques centrales, leur capacité finalement à devenir un peu plus agressif sur leur baisse de taux ou pas. Et ça, ça va être finalement surveillé à travers des KPIs d'inflation. Donc si l'inflation finalement ne continue pas à stagner ou à baisser de manière prononcée, ça va avoir une influence sur les politiques monétaires américaines et donc sur les politiques de taux et donc sur les marchés de taux. Et qui dit finalement conséquences sur les marchés de taux, ça voudra aussi peut-être dire que le cash pour l'instant investi dans les fonds obligataires ne serait pas forcément aujourd'hui en mesure d'être pouvoir complètement pivoter vers les marchés à risque type indices ou ETF Bitcoin. Et donc la phase un petit peu d'impulsion, l'excitation que tout le monde attend sur la partie Bitcoin ne pourrait pas forcément être enclenchée dans les prochains jours, prochaines semaines, mais peut-être dans les trois prochains mois. Voilà, donc ça va être un petit peu l'enjeu maintenant pour ce début d'année, savoir si on démarre tout de suite cette tendance ultra brutale haussière sur les indices et sur le Bitcoin. Ou bien si finalement on va avoir encore quelques melli-mélo avec la Fed et puis finalement les différents KPI, les fondamentaux des différentes économies développées. Donc ça, ça ne va pas forcément être évident puisque un certain nombre de marchés sont déjà sur des niveaux relativement clés et donc il va falloir faire un petit peu attention. Donc aujourd'hui, on va surveiller ça. Si ça se passe bien côté inflation, on va côté la répercussion, c'est qu'on puisse anticiper ou du moins les traders vont anticiper que le discours de la Fed et Powell pourrait finalement être un petit peu plus agressif dans la partie dovish, c'est-à-dire peut-être laisser une perspective de baisse de taux plus proche que prévu. Et puis ça, ça va finalement donner un new flow assez favorable pour que les marchés indiciels américains et européens puissent continuer à monter avec un Bitcoin qui continuera à s'apprécier. Et puis si on a un quoique aujourd'hui là-dessus, vous voyez, ça va peut-être rendre plus difficile finalement la progression de la hausse sur les marchés à risque. Donc pour refaire un petit point sur la partie technique, je voulais vous montrer assez rapidement quand même les marchés de taux puisqu'on en a parlé juste avant. Donc voilà, vous voyez que sur la partie US 10 years, le call initial, je vous rappelle, c'est de finaliser une tendance qui a démarré maintenant depuis octobre ou fin de l'été. Puisque là, on peut aussi considérer que le top du 5, 5, 13 octobre finalement constitue le démarrage ou le pivot des marchés de taux vers une détente. Une détente assez significative puisqu'on est quand même passé de 5% à quasiment 3, 3,78 sur le 10 ans américain, ce qui sur les marchés taux est relativement important, je le rappelle. Et l'idée qu'on poursuit, c'est de voir finalement une dernière jambe de baisse se dessiner ici dans cette zone-là. Ça, c'est vraiment une condition qui était assez forte, qui le reste puisque pour l'instant, vous voyez qu'on reste quand même sous des niveaux de résistance et que la tendance est plutôt bien matérialisée à la baisse avec des moyennes mobiles croisées, résistance et un RSI qui pour l'instant sans divergence reste sous la zone de 50%. Donc, on peut estimer que normalement, cette tendance devrait continuer et ça, c'est plutôt quand même aligné avec une poursuite finalement de la tendance qui est en train de se matérialiser sur le Bitcoin, c'est-à-dire une poursuite de la hausse sur le Bitcoin et sur les indices. En revanche, là où ça va être un petit peu compliqué, c'est que ce niveau des 3,64 que vous voyez ici, c'était plutôt le niveau qu'on avait aligné avec le Bitcoin autour de la zone des 48 000, 50 000. Et vous voyez, l'idée, c'était de reproduire un phénomène de similarité de mouvement de baisse, donc à peu près redonner un peu la même proportion de baisse que celle qu'on avait enregistrée en début d'année 2023. Et si on regarde ces ratios-là, vous voyez qu'on a presque atteint la zone. Donc, voilà, on joue un petit peu dans un mougeoir de poche. En tout cas, vous comprenez que ce qu'on essaie de viser, c'est une dernière jambe de baisse avant une consolidation relativement importante, consolidation qui pourrait venir avec un certain news flow dégradé sur la partie macro. Voilà, donc ça, ça va être l'enjeu des prochains jours. Pour l'instant, si on regarde que le disant US et qu'on regarde que ces éléments-là, on dirait que oui, il manque une paque de baisse. Donc, c'est plutôt favorable pour le Bitcoin. Voilà. Maintenant, si on switch sur la partie crypto, eh bien, si on regarde un petit peu les éléments Bitcoin, là, on comprend que, par exemple, on est quand même arrivé sur le top du canal. On en avait parlé sur les ratios Fibodachi. On sait que la zone, elle est entre 47.600 et 50.100. Donc, est-ce que la dernière jambe qu'on peut voir sur le disant US nous laisserait plutôt présager un test de cette résistance-là avant de commencer à consolider ? Ou est-ce que le Bitcoin, finalement, a déjà atteint sa zone de résistance et va consolider ? Voilà, ça, c'est vraiment l'enjeu à court terme. Pour l'instant, vous voyez que même si on a une dernière jambe de hausse, globalement, on est plutôt dans une zone à risque, une zone de retournement à court terme pour venir, finalement, consolider un mouvement qui pourrait s'étendre jusqu'à la zone des 35.500. On voit 32.000 avant de remonter et de développer la longue tendance qui va être accompagnée à la fois par le halving et par, justement, le début de trading des différents trusts et ETF qui sont mis à disposition maintenant sur les bourses américaines. Voilà, donc ça, ça ne bouge pas. Donc, on est quand même dans une zone à risque. Faites attention. Et on a aussi maintenant une dissonance entre, finalement, les altcoins, l'Ether et le Bitcoin. Je vais y revenir juste après. Mais vous allez comprendre que peut-être que, finalement, le Bitcoin a, lui, déjà pris assez d'avance. Et peut-être déjà dans une phase où il va attendre, finalement, un signal par les autres cryptos pour accélérer un peu plus. Ou si, finalement, les différentes ou les débuts de cotation de certains ETF avec un news flow macro assez positif aujourd'hui permettraient vraiment de transpercer littéralement la résistance. Voilà, et de finir une déliclose au-dessus de la zone des 50.100, ce qui permettrait, finalement, d'invalider ces scénarios à court terme de pause. Idéalement, on viendrait peut-être plus consolider dans la zone des 60.000 ensuite. Voilà, et si jamais on devait avoir, justement, ce mouvement impulsif. Donc, ça, c'est vraiment tout l'enjeu sur le court terme. Ce qui n'est pas forcément évident, c'est nettement plus facile quand on a des RSI qui sont au tapis, ici, vous voyez, dans une phase de bad range. Où là, on a un setup qui est clairement haussier, puisqu'on a une consolidation qui latéralise. Et puis, on a un RSI qui est sous-vendu avec une petite divergence. Et là, on se dit, bon, on a un potentiel de momentum à aller chercher sur le RSI assez significatif. Et ça, c'est assez facile de prendre ces phases d'accélération. Là, ce n'est pas du tout le même contexte. On est quand même en train d'accumuler des divergences et on est proche du niveau de résistance. Donc, normalement, ce n'est pas forcément là qu'on investit ou qu'on se positionne. On attendra soit une invalidation de ce canal et une invalidation des points de risque pour, finalement, rentrer dans une tendance qui va s'étendre dans le temps. Bien, on va attendre plutôt que les RSI digèrent et qu'une consolidation se termine avec un mouvement correctif clair pour pouvoir, finalement, se repositionner dans des bonnes phases de creux. Comme ça a été le cas, d'ailleurs, on en a parlé récemment, je vous le remontre. On en avait parlé, par exemple, pour le token CHR qui, lui, avait un petit peu matérialisé la même chose ici, qui est venu chercher son point de support avant de monter. Et qui va continuer, de toute façon, à progresser, là, dans les prochaines heures, vers les zones de risque qui sont plutôt définies autour de la zone des 0,32, 0,36, 50 pour le court terme. Donc, voilà un petit peu l'enjeu de la journée. Donc, c'est pour ça que, finalement, nous, chez Rain, pour l'instant, on est plutôt, on va dire, sur le court terme, un petit peu mixte ou plutôt négatif, parce qu'on pense que ça peut consolider au moins dans la zone des 44 000, 43 000, voire aller swinguer vers le bas du range tactique qui est aujourd'hui positionné à 41 200. Ça, c'est un petit peu l'idée de fond, mais on ne met pas de côté que, finalement, sur un news flow ou un petit peu un début de rock'n'roll de lancement des ETF, on vient de tester la résistance. Donc, on n'est pas assis sur des convictions très puissantes ce matin. Mais par contre, vous voyez qu'on n'a quand même pas eu un press action non plus de folie avec l'annonce qui a pu être fait hier. On aurait pu imaginer que le Bitcoin s'envole et ce n'est pas le cas. Donc, voilà, pour le moment, si on s'assoit sur des éléments plutôt long terme, on est quand même sur des niveaux de résistance. Et on va faire quand même un petit peu attention. Aujourd'hui, on va laisser passer la journée pour voir un petit peu ce qui se passe. Mais globalement, on a atteint quand même une première zone de prise de profit sur le Bitcoin. Donc, faites attention. Nous, on a plutôt un biais quand même plus axé sur la consolidation, plus que sur un démarrage direct. On remettra en cause cette conviction si les éléments sont invalidés. C'est notre méthodologie et c'est comme ça qu'on travaille chez REI. Sur la partie ETH, ce qui est intéressant, vous vous souvenez, on avait plutôt mis en valeur, là, les derniers jours, depuis le début de la semaine, justement, cette accélération qu'on visait. On avait comme niveau de parallèle la zone des 2650 avec la zone des 47600. L'Ether était en retard. On avait plutôt bien vu le fait que l'Ether allait rattraper, notamment par rapport à ce qu'on voyait sur le ratio Ether-Bitcoin. Donc, ça l'a fait. Tant mieux. Alors, le problème maintenant, c'est que l'Ether et le Bitcoin sont arrivés sur les points en parallèle de niveau de risque. Je rappelle cette zone rouge là qui avait finalement démarré le bear market ici sur l'Ether. Voilà, elle est réintégrée là. Donc, c'est plutôt très, très bon signe. Par contre, vous voyez que sur le long terme, on a une couche ici qui va, vous voyez, ce top là, ce top là, là, ici, ce top ici, ce top là, ces supports là. Voilà, là, on a quelque chose qui est dans cette zone là des 2080, 2190 qui est assez solide. Et voilà, c'est aussi là où se situent les moyennes mobiles. On a aussi des divergences sur les indicateurs mathématiques, même si là, relativement, l'indicateur est plutôt bien orienté pour l'instant sur le court terme pour avoir une poussée, une poursuite de la poussée haussière. Voilà, on a des éléments un petit peu divergents entre le RSI qui voudrait accumuler, mais des ratios de proportions qui ont été atteints. Donc, grosso modo, vous voyez sur l'Ether, si l'Ether Bitcoin se retourne sur le long terme, on aurait aussi une consolidation sur l'Ether, mais peut-être de moins grande ampleur. En tout cas, ça serait, si on revenait dans cette zone là, ça serait vraiment un bon niveau à surveiller, maximum en cas de pénétration et de réintégration, la zone des 1810, 1820 avant de repartir à la hausse. Et bien sûr, on surveillera aussi la capacité de l'Ether peut-être à clôturer au-dessus de la zone des 2650 pour la zone des 3200. Donc voilà, nous, pour l'instant, on reste neutre dans l'attente d'une confirmation de signal ou dans l'attente d'une consolidation qui se matérialiserait ici pour venir plutôt repasser acheteur une fois qu'on aura atteint ces zones de support. Ou du moins, quand on aura une forme de mouvement qu'on pourra un peu analyser, puisque je rappelle, si jamais on doit faire une consolidation ici, elle devrait se faire quand même plutôt en trois temps. Donc soit flat, soit plutôt zigzag ici, vous voyez. Et c'est ça qu'on va essayer d'analyser dans les prochains jours pour donner un petit peu plus de précision ensuite sur les points à surveiller sur l'Ether. En tout cas, là aussi, le TP, le taking profit tactique, depuis finalement la reprise du marché en début d'année 2023, cette phase de hausse, elle pourrait être terminée en termes de timing court terme. Et elle nécessiterait sans doute une consolidation avant de pouvoir voir une extension de la tendance en cours. Ou bien il nous faut une matérialisation de daily close au-dessus de ces points-là pour vraiment valider un départ. Ce qui validerait quand même un départ assez puissant, puisqu'on viendrait libérer tout le potentiel d'accumulation de momentum qu'on a accumulé maintenant depuis tout le bear market. Donc ça enverrait quand même les cours assez hauts. Voilà, donc on aura le temps quand même de réfléchir et de se repositionner. Je pense que ça vaut le coup quand même d'attendre un petit peu la matérialisation d'invalidation de ces scénarios de consolidation plutôt que d'anticiper une hausse directe. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais grosso modo, si on suit les éléments techniques, pour l'instant, c'est plutôt topiche et donc plutôt proche d'une zone de risque. Voilà, pour les éléments à court terme, aujourd'hui, on surveillera 24,50 sur l'Ether et en cas sûr de ce point de support daily neutre, dans ce cas-là, on viendrait valider une digestion, une distribution un peu plus importante vers la zone des 21,90. Voilà, et en cas d'excès, un petit peu avec la zone des 50,100 sur le Bitcoin, on a un premier niveau de résistance à 27,85 juste après les 26,50. Voilà, donc ça, c'est un petit peu le plan pour la journée. Je vous remonte la partie Ether Bitcoin, donc vous voyez, on avait bien matérialisé la zone de reversal, ici, on a atteint les niveaux de risque à court terme. Donc voilà, est-ce que ce mouvement-là va pouvoir perdurer dans le temps ? Ça, c'est tout l'enjeu et c'est ce qui permettrait finalement aux HALT et à l'Ether de finalement bien se maintenir dans des espèces de latéralisation, voire amorçage de tendance haussière sur les HALT, même si le Bitcoin viendrait consolider. Voilà, donc ça, c'est à peu près l'enjeu. Mais vous voyez que cette zone rouge là des 0,58, 0,60 est une zone clé qu'il va falloir vraiment dépasser en daily close pour vraiment valider ce scénario-là. Voilà, donc celui-là, comme le disant US, il est quand même très bien orienté pour voir finalement se mettre en place ce type de mouvement-là, mais il faut attendre une confirmation, c'est pour pareil, le marché peut nous surprendre et finalement donner lieu à un peu plus de timing là-dedans avant de monter. Donc c'est plutôt maintenant pas tellement une question de zone de prix, c'est plutôt une question de timing pour voir se matérialiser ce départ et activer finalement un momentum de surperformance par rapport au Bitcoin et donner finalement du momentum aussi sur la partie HALT, 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 HALT. Je reviens rapidement sur la partie CoinMarketCap 200 puisqu'il y a deux indices qui sont intéressants, le crypto 200 index avec le BTC et le crypto index sans le BTC. Et vous voyez là aussi les zones de risque qu'on avait matérialisées maintenant depuis un moment, elles sont quasiment atteintes. Donc la zone des 10,20 sur le CMC 200 avec le Bitcoin se situer autour de la zone des 10,20 avec un niveau de support à 670. Et voilà, le scénario de Sideways, il est aussi dessiné dans ce chart. Et on l'a également, vous voyez, des RSI en divergence qui sont quand même plutôt dans les zones de surachat. Vous voyez à chaque fois qu'on a un petit peu ce type de configuration, on vient retracer un petit peu. Donc voilà, là, on serait un petit peu dans des configurations similaires. Et sur la partie CMC 200 sans le Bitcoin, voilà, c'est également la même configuration. On a atteint les zones de risque définies maintenant depuis un certain nombre de semaines. Donc voilà, ce n'est pas évident, notamment parce que si on regarde aussi la partie S&P, vous voyez que le S&P, lui, alors désolé, le chart n'est vraiment pas très beau là. Mais juste pour que vous puissiez comprendre, le S&P aussi est proche d'une zone de haut de canal et près des targets tactiques qu'on avait défini pour la fin d'année 2023. Donc vous voyez là aussi sur cet asset, la problématique, c'est de se dire est-ce que le S&P a la capacité de monter tout de suite ? Ça, ça serait ce qui irait avec finalement les nouvelles qui vont arriver au niveau de l'inflation et des différents discours de Powell. Où est-ce qu'on va venir consolider avant de finalement donner lieu à une nouvelle tendance haussière ? Donc S&P sur les tops, Bitcoin sur les tops, Ether sur les tops, le disant US qui aurait pu voir son bottom, il manquerait une patte de baisse. Donc ça, à voir, ça fait beaucoup. Moi, ça fait quand même un certain nombre d'années que je suis dans la bourse traditionnelle. Ce type de configuration en général donne lieu à des reflux. Maintenant, on est quand même à une zone pivot. C'est-à-dire qu'en effet, si on devait avoir une convergence de facteurs au niveau des news de l'inflation, avec finalement un démarrage en trompe des cotations sur les ETF ou les trusts Bitcoin, bon, il y a suffisamment de cash qui viendrait finalement venir se déverser dans les marchés à risque pour exploser ces résistances. Donc je pense que ça, c'est le pari de beaucoup. Je le comprends. Maintenant, historiquement parlant, sur ce type d'approche, moi, je préfère quand même conseiller une validation en daily close, une invalidation des éléments techniques baissiers pour que clairement ensuite, on puisse libérer le potentiel de la hausse qui sera de toute façon significatif. Puisque là, on va rentrer, si je reviens un petit peu sur les éléments Bitcoin long terme, je vais même vous montrer des charts weekly. Vous voyez, si jamais on arrive à dépasser cette zone, l'idée après, c'est d'aller taper des vagues 3. Les vagues 3 étant plutôt autour des 100 000. Donc vous voyez, toute cette phase d'appréciation-là pourrait être faite très rapidement puisqu'on garderait la même linéalité que la tendance émise jusqu'ici. Vous voyez, donc ça nous amènerait quand même autour de juin, août. Voilà, on pourrait venir tout à fait venir chercher ces niveaux de résistance-là. Mais il faut matérialiser maintenant un dépassement franc et clair de cette zone pour pouvoir valider ce type de scénario. Voilà, donc ça ne serait pas déconnant finalement de voir une petite consolidation se mettre en place et puis ensuite venir tester ça. Et puis après, à un moment donné, on va avoir tous les facteurs qui vont s'aligner. Baisse de taux, les transactions qui vont arriver sur la partie Ether et Bitcoin à travers les ETF. Et puis après, on explose la tendance à la hausse. Voilà, voilà, voilà pour la journée à venir. J'espère que les informations que j'ai pu vous donner vous permettent de pouvoir prendre vos bonnes décisions. Je rappelle quand même que chez Rennes, on pilote aussi un portefeuille diversifié. Pour vous tenir un petit peu informé, sur ce portefeuille, on a à peu près 50% de liquidations qui ont été faites ce jour pour justement protéger éventuellement le portefeuille d'une consolidation. Et sur le long terme, bien sûr, si jamais on doit avoir une validation d'une tendance très puissante tout de suite, imminente, eh bien, on finalement se réexposerait à hauteur de 100% sur le portefeuille. Voilà, donc comme ça, on est aligné avec le discours, avec les éléments techniques et avec ce qu'on voit sur la partie fondamentale. Bonne journée à tous et bon trading. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment avec moi. Voilà, maintenant, si vous voulez avoir un petit peu plus de détails, n'oubliez pas d'aller venir visiter MarketMind sur le groupe Telegram pour poser vos questions ou en commentaire. Et puis aussi, on publie nos analyses sur notre application Rennes. Donc, n'oubliez pas aussi d'aller voir ce qu'on publie sur l'application. Ça peut toujours être utile. Et puis, à la prochaine.